On va essayer de faire cette multiplication-là, 4 fois 80. Alors, il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est de dire que si on a 4 fois 80, en fait, on a 80 plus 80 plus encore 80, et puis plus encore une fois 80. Donc, on repasse par une addition, c'est 4 fois le nombre 80. Donc, on peut faire cette addition et trouver le résultat. Mais on va essayer de faire un petit peu plus rapidement. Sans repasser par une addition, donc en restant avec une multiplication. Alors, 80, en fait, c'est 8 dizaines. Donc, c'est 8 paquets 10, c'est-à-dire que c'est 8 fois 10. 8 fois 10. Donc, finalement, ma multiplication 4 fois 80, eh bien, c'est 4 fois 8 fois 10. Et donc là, j'ai deux multiplications, et je peux faire n'importe laquelle en premier. Alors, je vais commencer par faire celle-là. 4 fois 8. Alors, 4 fois 8, ça fait 32. Ça, il faut connaître l'étape de multiplication. Et ensuite, je dois multiplier ça par 10. Voilà. Donc, 4 fois 80, c'est exactement la même chose que 32 fois 10. Ça, je te rappelle, c'est parce que ce nombre-là, c'est exactement le même que celui-là, 8 fois 10. Et ensuite, au lieu de faire d'abord 8 fois 10, je fais 4 fois 8 en premier, et ensuite, je vais multiplier par 10. Je me retrouve donc avec ça. Et là, c'est très pratique parce que multiplier un nombre par 10, c'est très facile. En fait, si tu veux, on peut dire que ça revient à rajouter un 0. Donc, 32 fois 10, c'est 32 avec un 0 à la fin. Donc, c'est 320. Alors, je dis qu'on rajoute un 0 à la fin. En fait, plus précisément, je devrais dire que le chiffre des unités devient celui des dizaines, le chiffre des dizaines devient celui des centaines, et à la place des unités, je rajoute un 0. Donc, le résultat de 4 fois 80, c'est 320. Et tu vois qu'on a fait ça vraiment très rapidement. Alors, il y a une raison qui fait que pour multiplier par 10, c'est aussi facile. Si tu veux, on peut faire quelques exemples. Disons que si je veux faire cette multiplication-là, 3 fois 10, eh bien, ça va être 10 plus 10 plus 10. Et 10 plus 10 plus 10, en fait, c'est une dizaine plus une dizaine plus une dizaine, c'est-à-dire que c'est 3 dizaines. Et ça, je l'écris comme ça. Un 3 à la place des dizaines et 0 unités ici. Donc, tu vois qu'on est parti d'un 3, et quand on a multiplié par 10, ce 3, qui était le chiffre des unités, est devenu le chiffre des dizaines, et on a rajouté un 0 à la place des unités. Exactement de la même manière, si je veux, par exemple, multiplier 12 par 10. 12 fois 10, eh bien, je pourrais faire exactement comme tout à l'heure, écrire 12 fois le nombre 10, et je me retrouverai donc avec 12 dizaines. 12 dizaines et 12 dizaines, ça fait 120. C'est-à-dire que le chiffre 1, qui était celui des dizaines, est devenu celui des centaines. Le chiffre 2, qui était celui des unités, est devenu celui des dizaines. Et on a rajouté un 0 à la place des unités. Donc, c'est exactement ça dont on se sert ici pour dire que 32 multiplié par 10, c'est 320. Les unités de numération sont décalées, et on rajoute un 0 à la place des unités. Alors, on va faire un autre exercice, mais cette fois-ci, on va multiplier par des centaines. Donc, par exemple, on va faire cette multiplication-là, 300 fois 6. Alors, je vais faire exactement de la même manière. Ici, j'ai 300, et 300, c'est trois centaines. Donc, je peux l'écrire comme 3 fois 100, ou bien même, je peux l'écrire aussi comme 100 fois 3. Du coup, ma multiplication, c'est 100 fois 3 fois 6. Et là, je peux faire n'importe quelle multiplication en premier, et je vais faire celle-là. 3 fois 6, ça fait 18. Tu dois aussi connaître tes tables de multiplication. Donc, je me retrouve avec 100 fois 18. 100 fois 18. Alors maintenant, 100 fois 18, c'est très facile à faire. Je vais écrire 18, et je vais mettre 2 zéros à droite, comme ça. Et donc, ça me donne 1 800. 300 fois 6, c'est égal à 1 800, c'est-à-dire 18 centaines. Et tu vois que tout à l'heure, j'étais arrivé à une multiplication par 10, et j'avais rajouté un zéro à la fin. Ici, je multiplie par 100, il y a 2 zéros. Donc, je rajoute 2 zéros à droite du nombre 18. Et c'est exactement la même logique qu'ici. Quand j'écris 300, comme ça, 300, et que je dis que c'est trois centaines, en fait, ça veut dire que c'est 3 fois 100. Donc, tu vois que si je pars du nombre 3 et que je multiplie par 100, eh bien, je rajoute 2 zéros à droite du nombre. Alors, on va en faire un autre, mais cette fois-ci, encore plus difficile, avec des milliers. On va essayer, par exemple, de calculer 7 fois 7000. Et pour faire ça, je vais utiliser la même logique. Je vais dire que 7000, en fait, c'est 7 milliers, donc c'est 7 fois 1000. 7 milliers, c'est 7 fois 1000. Donc, ma multiplication, c'est 7 fois 7000. Et maintenant, je vais pouvoir faire d'abord la multiplication avec les nombres à un chiffre qui sont là, 7 fois 7. 7 fois 7, ça fait 49. Donc, finalement, ma multiplication, c'est 49 fois 1000. 49 fois 1000. 49 fois 1000, c'est 49 milliers. Et donc, 49 milliers, je vais pouvoir dire que c'est 49 mille que je vais écrire comme ça. 49 mille avec 3 zéros. Voilà. Ici, j'ai 49 que je multiplie par 1000. Donc, il y a 3 zéros à 1000. Je vais rajouter 3 zéros à la fin du nombre 49. Alors, on va essayer de clarifier encore un petit peu plus tout ça. On va essayer de faire ces trois multiplications-là. Par exemple, 9 fois 50. Et on va faire aussi 9 fois 500. Et même 9 fois 5000. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de voir si tu peux calculer ces trois multiplications. Alors, je commence par le premier. 9 fois 50. En fait, je vais dire que c'est 9 fois 5 fois 10. Puisque 50, ici, c'est 5 dizaines. Donc, c'est 5 fois 10. Et puis là, je vais d'abord faire cette multiplication-là. 9 fois 5. 9 fois 5, ça fait 45. Et ensuite, il faut que je multiplie par 10. Et ça va revenir à rajouter un zéro. Donc, je vais rajouter un zéro ici, à droite, à la place des unités. Et donc, je trouve que 9 fois 50, ça fait 450. Et on peut assez facilement faire le deuxième. Alors, je vais écrire que 9 fois 500, c'est 9 fois 5 fois 100. Du coup, je vais faire d'abord cette multiplication-là. 9 fois 5. Et ça, ça fait 45. Et ensuite, il faut que je multiplie encore par 100. Et ça, ça revient à ajouter deux zéros à droite du nombre. Donc, un zéro à la place des dizaines et un zéro à la place des unités. Donc, 9 fois 500, ça fait 4500. Et là, tu vois, j'ai multiplié par 100. 100, il y a deux zéros. Et j'ai ajouté deux zéros à la fin, à droite, de mon nombre 45. Et pour le dernier, c'est exactement le même principe. 9 fois 5000, je vais dire que c'est 9 fois 5 fois 1000. Et ça, ça va être égal à... Alors, je vais d'abord faire 9 fois 5. Et comme tout à l'heure, 9 fois 5, ça fait 45. Et ensuite, je vais multiplier par 1000. Et multiplier par 1000, ça revient à ajouter trois zéros à droite du nombre. Un zéro à la place des centaines, un zéro à la place des dizaines et un zéro à la place des unités. Donc, 9 fois 5000, c'est égal à 45000. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la seule chose qui change dans le résultat ici, c'est le nombre de zéros à droite du nombre 45. En fait, c'est parce qu'ici, j'ai multiplié 9 par 5 dizaines, donc un 5 avec un zéro à la place des unités. Et mon résultat, il a un zéro à la place des unités. Ici, j'ai multiplié 9 par 500, donc un 5 avec un zéro à la place des dizaines et un zéro à la place des unités. Et mon résultat, c'est 45, donc 9 fois 5 avec un zéro à la place des dizaines et un zéro à la place des unités aussi. Et là, c'est pareil, j'ai multiplié 9 par 5000, donc un 5 et trois zéros. Et mon résultat, c'est 9 fois 5 avec un zéro à la place des centaines, un zéro à la place des dizaines et un zéro à la place des unités. Donc, tu vois que si tu sais multiplier par 10, 100 ou 1000, ce qui est très facile, eh bien, tu peux finalement faire des multiplications un petit peu plus compliquées où on ne voit pas 100, 10 ou 1000 directement, mais en décomposant ces nombres-là, on peut faire apparaître des dizaines, des centaines ou des milliers et arriver à faire facilement ces multiplications. Merci. 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 Merci.